C'est la douzième édition de cette opération d'envingueur qui place au cœur l'arbitrage et les arbitres et qui permet de donner un coup de projecteur à la difficulté de la fonction et le manque de vocation parce que c'est une responsabilité très lourde tâche, complexe parce qu'elle n'est pas toujours reconnue à sa juste valeur par rapport à l'implication que ces acteurs du jeu, parce que ce sont des acteurs du jeu qui ont pour volonté de faire respecter les règles, de réguler l'intensité de l'engagement des acteurs, des joueurs et surtout qui sont là aussi pour la protection physique des joueurs. Je souligne que la Poste est une institution qui retrouve dans l'arbitrage des valeurs qui sont les siennes, à savoir le service public, la volonté du respect d'horaire, le respect du public lui-même et ensuite un engagement au service des autres et c'est tout à fait dans la tâche et la responsabilité des arbitres. Alors pour nous c'est un gros événement annuel qui se décline sur l'ensemble du territoire et qui reflète en fait notre partenariat vis-à-vis des arbitres. C'est un choix sportif qu'on a fait, on a étudié plusieurs éventualités sur des partenariats sportifs. Quand on est une grande entreprise comme la Poste, c'est important d'être présent y compris dans le milieu sportif et on a regardé et on a eu un flash sur l'arbitrage. Je suis très content de ce partenariat. Les journées nationales de l'arbitrage permettent de montrer la face visible de l'arbitrage et du coup d'essayer de recruter des nouveaux arbitres. Alors pourquoi l'arbitrage ? C'est très simple, c'est qu'en fait on se reconnaît dans les valeurs de l'arbitre. L'arbitre c'est un acteur de proximité présent sur tous les terrains, toutes les semaines, tout comme la Poste est présente sur l'ensemble du territoire. L'arbitre c'est aussi le respect des règles, c'est la transparence des valeurs qu'on prône y compris dans nos organisations au sein de la Poste. Et puis du coup c'est un partenariat qui nous permet d'être présent sur l'ensemble des terrains, sur quatre sports collectifs, le foot, le hand, le basket et le rugby. Et il n'y a pas beaucoup de partenariats sportifs qui permettent d'avoir cette vision-là et cette implantation au niveau sportif. Le respect, le respect des autres et le respect vis-à-vis de moi et beaucoup, beaucoup de bonheur. Il y a beaucoup, beaucoup d'événements qui m'ont porté beaucoup, beaucoup de joie que je ne pensais vraiment pas faire.